Salut toi ! Est-ce que tu sais exactement pourquoi on dit que la crème solaire peau bue ? C'est vrai quoi ? Quand nous on met de la crème solaire c'est pour protéger notre peau du soleil ? On s'imagine pas faire du mal à la planète ? Et bien je t'explique. Et bien quand tu vas faire ta petite baignade avec de la crème solaire sur la peau, des résidus vont s'infiltrer dans l'eau. Parfois même quand tu fais seulement bronzette sur la plage, des résidus vont se déposer sur le sable qui vont finir dans l'eau. Alors il existe deux principaux types de filtres UV. Les filtres minéraux qui contiennent des particules métalliques comme le dioxyde de zinc et le dioxyde de titane. Et ces filtres bloquent physiquement les rayons du soleil comme des petits miroirs. Il y a aussi les filtres UV chimiques organiques. Alors dedans on retrouve de l'oxybenzone, de l'octinoxate ou encore de l'octocrylène. Et ces composés absorbent chimiquement les filtres UV. Ok mais alors là tu te demandes c'est quoi le problème au juste avec tout ça ? Et bien c'est une étude publiée dans la revue Science et réalisée par des chercheurs de l'université de Stanford qui nous aident à y voir plus clair. Alors en fait c'est l'oxybenzone qui pose problème. Vous l'aurez compris ce composé chimique protège notre peau du soleil. Sauf que pour les coraux au fond des océans, ben c'est l'inverse. Ils vont absorber ce composé chimique et une fois exposé à la lumière du soleil, ils vont le transformer en radicaux nuisibles. Sauf que oui voilà, habituellement les coraux hébergent des algues symbiotiques. On les appelle les zooxanthèles. Et habituellement ces algues les protègent contre cette toxine produit à partir de l'oxybenzone. Sauf qu'il y a un autre problème. Quand les eaux se réchauffent, cette algue protectrice se désintègre. Ils ne sont plus protégés, ils blanchissent et ils sont encore plus fragilisés par l'oxybenzone. Voilà donc le réchauffement climatique et la crème solaire c'est la cata. Sinon l'octocrylène est aussi nocif. D'autres études le prouvent comme celle-ci qui a été publiée dans la revue Scientific Report en juin 2020. Cette molécule s'accumule dans les coraux sous forme d'acides gras particuliers. Et ils attaquent les fonctions vitales des coraux. Et cette pollution menace les récifs coralliens de nombreux sites touristiques partout dans le monde. C'est pour cette raison qu'Hawaï a interdit la vente de crème solaire qui contiennent ses deux composés chimiques depuis le 1er janvier 2021. Et tout ça c'est reconnu pour être aussi très nocif pour la santé des poissons. Bon et alors les chiffres font peur. C'est 10 millions de flacons de crème solaire qui sont vendus partout dans le monde chaque année. Et c'est entre 6 000 et 14 000 tonnes de crème solaire qui se retrouverait au fond des océans chaque année. Ah oui et une petite baignade de 20 minutes c'est 25% de la crème solaire qui se retrouve dans l'eau. Alors la meilleure solution ? Arrêter de mettre de la crème solaire ? Certainement pas. Il vaut mieux se procurer une crème solaire clean et avec un flacon recyclable. Ah oui parce que j'en ai pas parlé mais la crème solaire dans un flacon en plastique c'est double peine pour les océans. Et si tu veux comprendre ce qu'il y a vraiment dans une crème solaire clean et pourquoi c'est la meilleure solution pour l'environnement, je t'invite à lire l'article sur mon blog. Et évidemment si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker, partager, commenter, activer la petite cloche. A bientôt !